Vous l'avez installé vous l'appli Covid ? Ou bien vous hésitez encore, tirailler entre l'envie de participer à la lutte contre l'épidémie et celle de protéger ce qui reste de votre vie privée ? Comme d'habitude on va essayer d'y voir plus clair en évitant si possible de tomber dans la guerre des tranchées entre les pros et les anti. Ouais je sais, une opinion nuancée en 2020... Dans cette vidéo on va parler des applis Covid en général, avec un intérêt particulier pour l'appli française TousAntiCovid et pour les applis basées sur l'appli Google Apple tels que CornAlert en Belgique, AlertCovid au Canada et SuisseCovid en Suisse. Cette vidéo risque d'être un peu plus longue que d'habitude mais comme toujours elle sera chapitrée donc n'hésitez pas à sauter directement à la partie qui vous intéresse le plus. Je te rappelle qu'on est sur YouTube, ils sont probablement tous déjà partis chez McFly et Carlito. Après une présentation générale de ces applis, on va discuter deux questions. Quels sont les risques pour la vie privée ? Et est-ce que ces applis sont efficaces pour lutter contre la pandémie ? Les applis dites de contact tracing ont vite soulevé pas mal de craintes, justifiées par les expériences assez flippantes dans des pays comme la Chine, l'Inde ou Israël, avec des applis souvent très invasives basées sur la géolocalisation, voire permettant carrément un partage d'informations avec les forces de police. Mais très vite en Europe et en Amérique du Nord, l'approche qui s'est imposée c'est celle du Privacy by Design. Cette approche qui a notamment inspiré le fameux RGPD, le Règlement européen sur la protection des données, vise à intégrer la protection de la vie privée dès la conception des systèmes de traitement et de collecte de données pour minimiser les risques pour la vie privée dès le design de ces systèmes. Du coup différentes propositions ont été faites d'appli Covid en utilisant non pas les données de géolocalisation, ce qui est considéré comme trop intrusif, mais en mettant en place un système de notification d'exposition basé sur le protocole Bluetooth. Commençons par une explication basique du principe général de ces applis de notification d'exposition. Je vais passer rapidement sur les aspects techniques. Je vous renvoie à l'excellente vidéo de Lay de Science4All pour plus de détails à partir du modèle DP3T. Le but de cette appli est de garder la trace des contacts, des personnes avec qui vous avez été à proximité physique, pour pouvoir les notifier lorsque vous êtes éventuellement testé positif au Covid. L'appli garantit le pseudonyma, c'est-à-dire que les utilisateurs n'utilisent évidemment jamais leur vraie identité sur l'appli, mais un pseudonyme ou une clé privée. L'appli donc utilise le protocole Bluetooth pour communiquer aux appareils environnants des identifiants éphémères de proximité. Ces identifiants éphémères sont générés par une fonction de hachage cryptographique qui leur donnera une apparence de charabia aléatoire pour tout observateur extérieur du type ZX386F. Ces identifiants éphémères changent toutes les 15 minutes. Et les autres téléphones qui utilisent l'appli reçoivent un message du type « Bonjour, vous avez été en contact avec ZX386F ». Lorsqu'une personne est testée positive au Covid, elle peut se signaler dans l'application. Dans ce cas-là, un matching est réalisé entre les identifiants de cette personne et ceux des personnes qu'elle a rencontrées. S'il y a un match, c'est comme sur Tinder mais en moins chouette. Vous recevez une notification qui vous indique que vous avez eu un contact à risque et qui vous indique les précautions à prendre. Et donc s'il y a eu un large consensus parmi les chercheurs sur le principe des notifications d'exposition via Bluetooth, une division s'est créée parmi les scientifiques entre les partisans d'une approche décentralisée, dans laquelle la plupart du travail se fait sur le téléphone de l'utilisateur, et les partisans d'une approche centralisée, avec un serveur central jouant un rôle plus important. Et le divorce donnera lieu à deux protocoles. Premièrement DP3T, protocole décentralisé développé notamment par des chercheurs suisses, belges, néerlandais, italien. Et d'autre part, le protocole centralisé développé par des chercheurs français et allemands, intitulé Robert. Mmmh Robert. Moi tu me demandes mon avis, un protocole qui s'appelle Robert, mais je dis oui, tout de suite. On reviendra sur les avantages et désavantages de ces deux modèles, mais le gros coup de théâtre, ce sera ce communiqué de presse conjoint par Google et Apple annonçant le développement d'une API commune. Et cette API Google-Apple implémente un système de notification d'exposition via Bluetooth qui est décentralisé et qui s'inspire assez fort des protocoles comme DP3T. Dès lors, la plupart des applis Covid finiront par adopter cette API Google-Apple, sauf quelques-uns, dont un pays d'irréductibles qui résiste encore et toujours aux sirènes d'Apple et Google et choisi de suivre le protocole centralisé Robert. Le gouvernement français a essayé de négocier avec Google et Apple des aménagements pour un système centralisé, mais sans succès. Le résultat, c'est que StopCovid, aujourd'hui tous anti-Covid, est obligé d'un peu bricoler pour pouvoir utiliser le Bluetooth en tâche de fond, mais ne bénéficie pas d'un impact aussi réduit sur la batterie que les autres applis. Cet épisode pose évidemment plein de questions de souveraineté numérique. Peut-on encore se passer d'Apple et Google ? Est-il sage de laisser à ces multinationales le pouvoir d'imposer de facto une solution technique sur des enjeux importants de santé publique, etc ? En même temps, on peut considérer que Google et Apple ont été dans le sens d'une majorité de chercheurs européens et nord américains qui soutenaient plutôt le modèle DP3T et ont sans doute voulu éviter de faciliter trop le développement d'applis centralisées par des régimes autoritaires. Donc on pourrait dire que ces multinationales jouent ici un rôle de contrepoids intéressant au pouvoir des États en rendant plus difficile l'adoption de systèmes centralisés par des États autoritaires. Bon, je retiens, modèle centralisé, c'est mal, et modèle décentralisé, c'est bien. Mais est-ce que le modèle décentralisé est tellement plus respectueux de la vie privée que le modèle centralisé ? Ben, c'est pas si simple. Et on va y revenir dans un instant. En tout cas, on peut se féliciter de la victoire du paradigme du privacy by design qui s'impose largement dans les pays démocratiques. Ainsi, des applications comme TousAntiCovid, SwissCovid ou CoronaAlert s'inspirent globalement des principes du privacy by design, minimisation de la collecte des données, limitation de la finalité et caractères temporaires dans principes garantis par les textes juridiques autorisant ces applis, transparence. L'open source est également imposée comme condition sine qua non pour ce genre d'initiative dans pas mal de pays. Gros bémol toutefois, l'API Google Apple sur laquelle ces applis reposent n'est que partiellement open source. Donc on est quand même obligé de faire confiance à Google et Apple. Notons que iOS, le système d'exploitation sur iPhone, ainsi que les services Google Play sur Android n'ont jamais été open source. Donc Apple et Google vous demandent déjà d'avoir confiance dans le fait qu'ils ne sont pas en train de vous espionner à votre insu. Et finalement, en Europe et en Amérique du Nord, l'usage de l'appli est volontaire, contrairement à des pays comme la Chine, l'Inde ou Singapour. Et attention parce que c'est jamais acquis ça. Le gouvernement portugais a un moment été tenté d'imposer l'installation de son appli avant de reculer face à l'indignation générale. Venons-en à la grande question, quels sont les risques de telles applis pour la vie privée ? Les principaux risques touchent essentiellement deux types de données, l'identification des personnes infectées et le graphe social des utilisateurs, qui fréquente qui. Commençons par les risques généraux d'un système de notification d'exposition. D'abord le fait de laisser le Bluetooth allumé en permanence, c'est pas idéal niveau sécurité, mais c'est déjà une pratique courante chez pas mal d'utilisateurs. Ensuite, certains envisagent la possibilité de tracer les utilisateurs au moyen d'un réseau de balises éparpillées à travers une ville qui permettrait de collecter les identifiants éphémères émis par Bluetooth. Et la faible portée du Bluetooth rend ce genre d'attaque assez peu praticable à large échelle. Les acteurs capables de mettre en place une attaque d'une telle ampleur, les entreprises, des groupes, ont probablement d'autres moyens beaucoup plus simples d'acquérir vos données, par exemple en les achetant à des revendeurs de données. Une hypothèse plus réaliste est sans doute celle de magasins, d'hôtels ou d'entreprises qui pourraient identifier leurs clients ou leurs employés en reliant les données Bluetooth collectées à des personnes réelles. Toutefois, encore une fois, ça paraît relativement laborieux à mettre en œuvre pour des bénéfices assez incertains. Donc le risque est faible à moins d'être une célébrité traquée par les paparazzis. Venons-en maintenant au débat centralisé-décentralisé. Entre un système centralisé et un système décentralisé, lequel pose moins de risques ? Ce débat a parfois eu un aspect un peu caricatural et certains notent que les partisans de DP3T ont eu tendance à diaboliser les protocoles centralisés sans qu'un réel débat académique n'ait lieu sur les avantages de ces deux modèles. En outre, cette distinction centralisée versus décentralisée est source de confusion car les deux modèles ont en fait recours à un serveur centralisé. La principale différence, c'est la quantité de données que ce serveur gère. Dans le modèle dit centralisé, comme Robert, le serveur central stocke l'historique des identifiants éphémères émis par chaque utilisateur. Lorsqu'une personne infectée choisit de signaler, elle communique au serveur central les identifiants éphémères des personnes qu'elle a rencontré dans les derniers jours, mais pas les siens. Le matching se fait alors du côté serveur et le serveur central communique leur statut à risque uniquement aux utilisateurs concernés. Dans le modèle dit décentralisé, les identifiants éphémères émis et rencontrés sont stockés uniquement sur l'appareil de l'utilisateur. Lorsqu'une personne est testée positive, elle peut choisir de se signaler en communiquant au serveur central ses propres identifiants éphémères des 14 derniers jours. Et le serveur central relaie cette information publiquement à tous les utilisateurs. Et alors le matching se fait en local sur l'appareil et l'application notifie éventuellement l'utilisateur de son statut à risque. Donc, quelque part, les deux modèles cherchent à minimiser la collecte de données, mais d'une manière différente. Le modèle centralisé cherche à protéger les identifiants éphémères de la personne infectée, que même le serveur central ne connaît pas puisqu'il reçoit seulement la liste des identifiants des personnes contacts, mais ça se fait au prix d'un compromis important qui est qu'une grande quantité de données est connue par le serveur central. Alors que le modèle décentralisé vise à minimiser les données connues par le serveur central, mais au prix d'un compromis important qui est que les derniers identifiants éphémères de la personne infectée sont communiqués publiquement à tous. Cette distinction centralisée-décentralisée est parfois brouillée dans certains pays où les données du contact tracing automatisé, l'appli, sont utilisées pour complémenter le contact tracing manuel par les experts. Et il semble qu'un problème de ce genre se pose dans le cas de la Belgique et de son appli Corona Alert. Après certains critiques, bien que l'appli belge ait adopté un protocole décentralisé, certaines données de l'appli pourraient être reliées à celles de la base de données centralisée de l'administration de la santé Sienzano, qui serait déjà assez tentaculaire. Et c'est un des dilemmes fondamentaux de ces applis, plus elles collectent de données, plus elles peuvent être utiles. Ainsi, un des gros avantages d'un système centralisé, c'est que comme le serveur central dispose de plus de données, ça permet aux autorités sanitaires de mieux surveiller l'épidémie en leur donnant un aperçu du nombre de personnes à risque, la taille des clusters, etc. Alors que dans un modèle décentralisé, a priori, ces données, on ne les a pas. Mais donc, quels sont les principaux risques de ces deux modèles ? On pourrait résumer le débat entre les deux approches par la question de qui faut-il se méfier le plus ? De l'Etat ou des autres utilisateurs ? Le modèle centralisé présente plus de risques en cas d'autorité centrale malveillante, qui pourrait, dans le pire des scénarios, relier le pseudonyme d'un utilisateur avec sa vraie identité, ce qui lui permettrait d'identifier les personnes à risque. Par contre, le modèle décentralisé pose plus de risques d'attaques par des utilisateurs malveillants, puisque certaines données sont publiques. En particulier, on peut craindre les tentatives d'identification des personnes infectées, dont les identifiants éphémères sont communiqués publiquement par le serveur. Par contre, la portée de telles attaques est limitée, puisque ces identifiants éphémères sont a priori inutiles si on ne peut pas les associer à une personne, ce qui nécessite en principe une proximité physique avec cette personne. Mais soutenir l'approche centralisée n'implique pas nécessairement de faire preuve de naïveté par rapport à la bienveillance de l'État. Les développeurs de Robert précisent qu'ils présupposent un État dans lequel l'autorité est « honnête mais curieuse » dans le sens où elle ne va pas compromettre le système pour installer des dispositifs espions, mais qu'elle pourra être tentée d'utiliser les données collectées à d'autres fins. Toutefois, ils ajoutent que ce risque peut être mitigé si le système central est sécurisé et régulièrement audité par les autorités de protection des données. On peut aussi partir des principaux points faibles de ces modèles. Un gros point faible du modèle centralisé, c'est qu'il permet un point de défaillance unique. Outre l'hypothèse d'un État malveillant, un hacking du serveur central ou un leak d'un agent de l'État pourrait compromettre une énorme quantité de données. Toutefois, c'est également le cas de pas mal de bases de données gérées par des entreprises privées. Veux données sur les services de cloud, sur les services de réseaux sociaux. De même, on pourrait dire aussi que les bases de données gérées par les autorités publiques sont aussi des points de défaillance uniques. Les données fiscales, les données de la police, les données de la sécu, etc. Toutefois, la plupart du temps, ces données sont protégées par des méthodes d'identification fortes et ne sont pas exposées directement sur le web. Sauf la foi où l'administration suédoise a provoqué une gigantesque fuite de données exposant les noms, photos et adresses de millions de citoyens suédois, des membres des services secrets, des personnes suspectées par la police, des témoins sous X, etc. Ouais, pas glorieux. Et donc l'idée n'est pas de dire que toutes ces bases de données ne sont pas préoccupantes, mais plutôt que si vous êtes préoccupé par les applis Covid, il y a beaucoup d'autres raisons d'être inquiets. Du côté du modèle décentralisé, le gros point faible, c'est que des données sont communiquées publiquement par le serveur central, à savoir les identifiants éphémères des personnes infectées. Et ces données ne pourront donc pas être effacées. Comme n'importe qui peut les enregistrer, il faut considérer qu'elles se baladeront dans la nature pour toujours. Ça ne veut pas dire que c'est un énorme risque, vu qu'il s'agit d'identifiants éphémères qui resteront globalement inutilisables, et très difficile à relier à une personne particulière, mais c'est un risque permanent. Et c'est une des raisons évoquées par le gouvernement français pour justifier son choix d'un modèle centralisé. Tu peux me résumer tout ça ? Parce que j'ai rien suivi. Je pensais à Robert. Pour résumer, on pourrait dire que l'approche centralisée fait peser un risque faible de fluides de données d'une très grande ampleur, alors que l'approche décentralisée fait peser un risque significatif de petites fluides de données. En outre, ce risque est limité dans le temps, dans le cas d'une appli centralisée, si on fait confiance à l'Etat pour supprimer les données, alors que pour une appli décentralisée, le risque perdurera pour une durée illimitée pour certaines données. Un autre risque évoqué par certains consiste à dire que les applis Covid peuvent être un pied dans la porte pour la surveillance par les autorités publiques. Notre peur, c'est que StopCovid soit un simple pied dans la porte. On commence par une application qui ne fait pas trop peur, qui pourrait peut-être sauver des vies, et qu'ensuite, une fois que les gens sont habitués à être surveillés par leur propre téléphone, on multiplie ça pour faire la surveillance des manifestants, la surveillance des étrangers, etc. Autrement dit, si vous entrebâillez la porte à la collecte des données, il y a un risque que les autorités essayent de rentrer chez vous pour vous réclamer leur prochaine dose. StopCovid Pour rester dans les métaphores, cet argument du pied dans la porte est également ce qu'on appelle un argument de pente glissante. Si vous acceptez ce petit compromis bénin, ça mènera ultimement à des conséquences très néfastes. Et comme toujours, il faut faire attention avec les arguments de pente glissante. Ils peuvent être problématiques si on ne fournit pas de raison de penser qu'il y a un risque que la pente mène aux résultats redoutés. Ainsi, dans le contexte actuel, avec des applis à usage volontaire et encadrées par les autorités de protection des données, pas sûr qu'il y ait un fort risque que ces applis Covid finissent par légitimer la surveillance de manifestants. Mais par contre, on peut en effet se demander si ces applis ne vont pas légitimer d'autres collectes de données volontaires pour une bonne cause, augmentant le volume de données collectées, qui généreront elles-mêmes de nouveaux risques pour la vie privée. En tout cas, face à de telles pentes glissantes, des balises comme la minimisation des données, la proportionnalité de la collecte ou le caractère temporaire de ces applis sont d'autant plus essentielles. Ok, mais moi ce que j'ai envie de savoir, c'est est-ce que ça marche ces applis ? Sinon, c'est pas la peine de se monter le bourrichon. Le bourrichon. En effet, ça nous amène à notre deuxième question. Est-ce que ces applis sont efficaces ? Car pour savoir si ces risques pour la vie privée sont justifiés, il faudrait savoir s'ils sont nécessaires pour contribuer à la lutte contre l'épidémie. Sur papier, ces applis ont un gros avantage par rapport au contact tracing manuel, qui est leur rapidité. Alors qu'il faut souvent 2-3 jours au minimum à des experts pour réaliser le contact tracing, une appli permettrait de notifier les contacts dès réception du résultat du test, ce qui peut être un atout essentiel pour stopper net une chaîne de contamination. On entend souvent répéter le chiffre de 60% minimum nécessaire à l'efficacité de l'appli. Il semble que ce chiffre vienne d'une citation décontextualisée d'un chercheur de l'université d'Oxford, qui ajoutait immédiatement après, même avec des chiffres d'utilisation plus faibles, nous estimons une réduction du nombre de cas et de décès dus au coronavirus. Et une deuxième étude réalisée par la même équipe de chercheurs confirme que même avec des taux d'adoption beaucoup plus bas, de l'ordre de 15%, l'appli pourrait avoir un effet significatif dans la lutte contre l'épidémie. Mais il s'agit toujours d'études sur base de modèles mathématiques truffés d'hypothèses théoriques. On est toujours dans l'efficacité sur papier. On peut également se poser quelques questions sur l'efficacité du Bluetooth pour une appli de contact tracing. En théorie, il est possible de mesurer la distance d'un signal Bluetooth par rapport à un récepteur en mesurant la puissance de ce signal, mais de nombreux critiques pointent les limites de la technologie Bluetooth très imprécises et pas vraiment prévues pour ce genre d'usage. Un signal peut être très fort alors qu'il n'y a pas de contact, parce que les deux personnes sont séparées par une paroi en plexiglas, ou très faible alors que les deux personnes sont très proches, en raison d'une interférence physique à la propagation du signal. Les développeurs de l'API Google-Apple tentent de corriger cette variabilité, notamment en faisant une moyenne sur toute la durée du contact, ou en prenant en compte l'orientation du téléphone, mais ils reconnaissent eux-mêmes que ça reste très approximatif. Il faut reconnaître aussi que nos connaissances sur la transmission du coronavirus sont encore très lacunaires. Dès lors, développer une appli de ce genre sera forcément une tâche délicate qui demandera des approximations et des choix arbitraires en essayant d'équilibrer les faux positifs et les faux négatifs. Mais le paradoxe avec ces critiques, qui sont tout à fait valides, c'est que ces défauts découlent en partie du choix de respecter l'approche privacy by design, et notamment de minimiser la collecte de données. Ainsi, dans un système décentralisé, il est très difficile de calibrer le calcul du risque et des notifications émises, vu qu'on ne connaît pas le nombre de notifications affichées aux utilisateurs. Et donc, soit on a une appli plus efficace, mais plus invasive, soit on a une appli moins invasive, mais également moins efficace. Mais on reste toujours ce papier là. Que nous apprennent les expériences des autres pays ? Quelle est l'efficacité de ces applis COVID en pratique ? C'est encore tôt pour le dire, il n'y a pas encore eu d'études empiriques ou de statistiques très détaillées, mais pour le moment, les premiers retours des applis lancées dans d'autres pays, il y a quelques mois, sont plutôt mitigés. Et à nouveau, la minimisation des données dans les applis décentralisées fait qu'il est plus difficile d'obtenir des statistiques pour évaluer l'appli et son efficacité. En France, après des résultats assez dérisoires pour StopCovid, TousAntiCovid affiche actuellement des chiffres en progression avec 12 000 cas contacts notifiés par l'application sur 47 000 cas de COVID déclarés et 9 millions de téléchargements. Bien sûr, ça ne nous dit pas le nombre d'utilisateurs actifs. En Australie, l'appli centralisée COVIDSafe aurait été téléchargée par environ 24% de la population, mais au début de l'automne, il semble que très peu de cas contacts avaient pu être identifiés par l'appli qui n'avait pas déjà été identifié par le contact tracing manuel. En Suisse, malgré un taux de téléchargement équivalent à 29% de la population, un sondage indiquait que 56% de la population ne compte pas l'installer, 44% d'entre eux parce qu'ils la croient inutile, 38% par crainte pour leur vie privée. En Allemagne, dont l'appli décentralisée Corona WarnApp utilise l'appli Google Apple, l'appli a été installée par un nombre relativement important d'utilisateurs. Mais malgré ce taux d'adoption pas négligeable, en septembre, seuls 3600 résultats de tests avaient été signalés sur l'appli. Est-ce que c'est dû à un usage opportuniste de certains utilisateurs ou à la lourdeur dans la procédure de signalement qui nécessitait d'appeler une hotline et de laisser son numéro de téléphone ? Difficile à dire. Au vu de ce petit panorama, on pourrait considérer que l'expérience est un échec, merci, au revoir, fermez les rideaux, mais il me semble qu'on n'a pas encore le recul nécessaire pour évaluer ces dispositifs. Il faudrait attendre des études empiriques ou des statistiques un peu plus détaillées. Et en attendant d'y voir plus clair, ces applis ne peuvent être considérées que comme une sorte d'expérience grandeur nature dont vous pouvez être l'ECOB. Raison de plus pour conditionner la poursuite de cette expérience à une évaluation de son niveau d'efficacité. C'est ce que demandent généralement les autorités de protection des données, comme en France où la CNIL exige qu'il soit mis fin à l'appli et que toutes les données soient supprimées dès le moment où l'utilité de l'appli ne serait pas avérée. Le gros problème, c'est que la charge de la preuve de l'utilité de ces applications incombe à leurs promoteurs, et en particulier les autorités publiques. Or, quelles sont les méthodologies pour décider du succès ou non de l'app ? Quelles métriques seront employées pour évaluer l'expérience et le cas échéant y mettre fin ? On n'en sait à peu près rien et on peut se demander s'il y en a. Notons qu'en Norvège, le gouvernement a finalement dû abandonner son appli centralisée basée sur la géolocalisation suite à un ordre de son autorité de protection des données qui a estimé que l'utilité de l'appli n'était pas assez avérée pour justifier le degré d'intrusion dans la vie privée qu'elle permettait. Et puis il y a la question de l'efficacité de ces applis par rapport aux autres mesures prises pour lutter contre l'épidémie. Comment l'appli s'articule avec les autres mesures ? On parle souvent du modèle de LeMental pour représenter l'idée que chaque mesure distanciation sociale, masque, contact tracing, etc. représente une couche imparfaite de protection contre le virus. Et que ce n'est que la multiplication des couches qui permet le succès d'une politique sanitaire. Et ce qui est spécifique aux applis Covid, c'est que leur efficacité dépend beaucoup de celle des autres mesures, des autres couches du sandwich. Ainsi, si le contact tracing manuel est déficient, alors les notifications d'exposition ne pourront pas être corroborées par une deuxième source qui pourrait les rendre plus crédibles. Pire, si la capacité de test est insuffisante, non seulement moins de personnes infectieuses pourront se signaler dans l'appli, mais les individus recevant une notification d'exposition pourront difficilement se faire tester, ce qui rend l'utilité d'une telle notification limitée. Et vu cette dépendance de l'efficacité des applis Covid par rapport à celle des autres couches, vous pourrez s'étonner que les autorités essayent de promouvoir ces applications alors que les autres mesures sont encore loin d'être au point. Vous pourrez y voir l'influence d'une tendance au solutionnisme technologique chez nos décideurs, mais une interprétation plus charitable pourrait y voir quelque chose d'inhérent au caractère chaotique de la décision politique, surtout en cas de crise. Bon, du coup, je dois installer cette appli ou pas ? Pour répondre à cette question, il faut réaliser une mise en balance des différentes valeurs en jeu. Est-ce que les bénéfices attendus surpassent les risques, notamment pour la vie privée ? Et ici, c'est à vous de faire cet exercice, je ne suis pas là pour vous dire quoi penser. Et donc si la protection de la vie privée est une préoccupation importante, pour la plupart d'entre nous, ce n'est sans doute pas une valeur absolue. Et on admet qu'elle peut souffrir des limitations pour préserver d'autres valeurs. Donc d'un côté de la balance, il y a les risques pour la vie privée, et surtout concernant des données de santé qui sont particulièrement sensibles, et les risques de discrimination des personnes en raison de leur usage ou non de l'appli. Et d'autre part, il y a les bénéfices espérés, les vies sauvées et les souffrances évitées, et le niveau de liberté individuelle préservée si on arrive à raccourcir ou à éviter un nouveau confinement grâce à ces applis. Sauf qu'à ce stade, comme on ne sait pas si ces applis sont vraiment utiles, la question que vous devez vous poser, c'est plutôt « Êtes-vous prêt à participer à une expérience grande en nature, dont l'efficacité est encore inconnue, mais qui pourrait potentiellement limiter les contaminations au Covid-19, et donc sauver des vies, limiter les restrictions à liberté individuelle ? » Au prix de risques pour votre vie privée, et dont l'ampleur n'est pas excessive comparée aux risques que vous prenez déjà si vous utilisez les services des GAFAM ou si vous recourez à certains réseaux sociaux. Dans le sondage suisse dont on a parlé tout à l'heure, les enquêteurs ont cherché à savoir combien, parmi les détracteurs de SwissCovid, utilisent au moins une fois par semaine des applis comme WhatsApp, Facebook, Google Maps ou des oreillettes Bluetooth. Et la réponse, c'est beaucoup. On peut y voir une illustration de ce que les chercheurs appellent le « Privacy Paradox ». Quand on pose la question de savoir si les gens sont préoccupés par la vie privée, une large majorité de répondants affirment que oui, bien sûr, c'est très important, mais en pratique, ils sont peu nombreux ceux qui joignent le geste à la parole. Et donc au final, loin de moi l'idée de vous jeter la pierre si vous préférez éviter de prendre ces risques pour votre vie privée, surtout au vu des incertitudes sur l'utilité de ces applis. Néanmoins, il me paraît encore un peu tôt pour fermer la porte à cette expérience, surtout au vu des incertitudes qui persistent concernant cette pandémie, et sans parler des suivantes. Toujours terminé sur une note positive. Merci de votre attention pour cette vidéo un peu plus longue que d'habitude. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite cloche, pour plus de vidéos d'éthique appliquées à la pandémie du Covid et d'éthique du climat, ainsi que des vidéos plus fondamentales sur les théories de la justice. Merci !